Pour débuter avec Canva, vous allez devoir visiter canva.com et cliquer sur Sign Up pour vous créer un compte. Il existe une version Canva Éducation qui est encore plus bonifiée, il faut en faire la demande. Sinon, il y a des options Pro également qui coûtent des sous par mois. Par contre, la version de base et la version Éducation sont bien suffisantes pour répondre à la majorité de vos besoins. Je vais donc cliquer sur Sign Up et on m'invitera à m'inscrire soit avec Google, avec Facebook ou de m'inscrire avec une adresse courriel. Je vais choisir de m'inscrire avec Google, surtout si vous utilisez la suite Google Éducation, parce que par exemple, il est possible de partager directement dans Google Classroom avec notre compte Google. On va m'inviter à venir sélectionner mon adresse, sinon à l'indiquer et d'indiquer mon mot de passe. Par la suite, bien sûr, on va m'inviter à payer, on va me faire des offres et tout, on va m'offrir de profiter d'un essai gratuit, mais je peux tout simplement venir cliquer tout en haut et dire je ne veux pas m'inscrire à Canva Pro pour l'instant. Je vais alors être amenée à mon interface de base. Je vais venir dire ici que je suis un professeur, mais si c'est un compte élève, l'élève pourrait ici venir dire qu'il est élève. Et on va m'inviter à m'inscrire, si je m'inscris comme professeur, à justement la version Canva Éducation. Je vais pour l'instant le faire plus tard, mais je vous invite à le faire. Il va falloir envoyer une preuve comme quoi vous travaillez dans le milieu de l'éducation. Donc, cliquez sur procéder à la validation et suivez les différentes étapes. Je pourrais tout de suite venir inviter des collègues à se joindre à mon équipe et donc qu'on travaille ensemble. Par exemple, si vous êtes des enseignants d'un même niveau, vous pourriez vous créer une équipe et toutes vos créations seraient ensemble. Sinon, pour l'instant, je vais ignorer le tout. On m'invite alors à créer mon premier design. J'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi, des présentations, des logos, des publications pour les réseaux sociaux, des brochures. Et lorsque je clique sur un des choix, on m'amène dans mon interface d'édition. Voici les différentes options. La première fois, d'ailleurs, on va vous donner une petite visite guidée. Je vais vous la faire pour cette fois-ci. Mon menu tout en haut, j'ai le menu accueil qui me ramène à ma page d'accueil. J'ai ici des options pour mon fichier. Par exemple, pour renommer mon fichier avec le petit crayon, partir d'un tout nouveau design. Je peux venir jouer dans les marges. Je peux enregistrer dans un dossier. Je peux en faire une copie si je veux. Donc, j'ai plusieurs options. Je peux redimensionner. Ici, c'est une option qui n'est pas offerte avec la version de base, mais qui le sera avec votre version éducation, qui est une version pro. Vous allez donc pouvoir dire, je ne veux plus que ce soit, par exemple, UTI par 11. Je veux que ce soit une autre dimension. Donc, chaque fois que vous voyez la petite couronne, c'est que c'est une option qui est disponible seulement dans la version pro. Sachez que la petite couronne va disparaître de beaucoup si vous demandez un compte éducation. Les modifications sont automatiquement enregistrées. Vous allez le voir ici. Donc, vérifier de temps à autre que ça enregistre bien. Ici, je peux renommer mon fichier tout en cliquant, mais je pouvais aussi le faire dans le fichier. Et j'ai trois autres options ici. L'option de partager, donc de le partager par courriel avec quelqu'un d'autre ou même juste ici de copier le lien et de le partager avec quelqu'un d'autre avec des options de partage en lecture ou en modification. J'ai la petite flèche pour télécharger mon fichier et j'ai différentes offres. Ici, on m'offre un PDF, mais parfois, j'ai un petit menu déroulant qui m'offre de télécharger sous forme d'image ou sous forme de JPEG ou de PNG, par exemple, et toutes sortes d'autres fonctionnalités qui vont être disponibles selon le type de publication. J'ai aussi un menu déroulant qui me permet, encore une fois ici, de télécharger, de partager, de le présenter et en cliquant afficher plus. J'ai même des options ici, comme vous le voyez, de le déposer dans un Google Drive. Et si vous avez la version éducation, vous allez voir aussi l'onglet partager directement dans Google Classroom. Mon menu de gauche ici, par défaut, je suis dans les différents modèles. Je pourrais donc venir sélectionner un modèle pour ensuite le modifier à ma guise. J'ai une section photo qui me permet de faire la recherche de photos libres de droit. Certaines, par contre, vont être des photos payantes. Il faut simplement, en naviguant avec sa souris, regarder que c'est bien écrit gratuit. J'ai différents éléments qui sont disponibles aussi. Des icônes, des formes, des petites images animées, par exemple. J'ai des graphiques, j'ai des dégradés, j'ai toutes sortes de choses dans éléments. Et encore une fois, si j'amène ma souris et que ça dit gratuit, il n'y a pas de souci. Sinon, on va tout de suite me dire que c'est dans la version pro ou que je peux payer individuellement pour l'image en question. Texte me permet d'ajouter des boîtes de texte avec toutes sortes de polices d'écriture que je peux regarder avant de déposer. J'ai une collection de vidéos qui sont disponibles libres de droit aussi que je peux ajouter. Encore une fois, il faut que ce soit indiqué gratuit, mais je pourrais insérer des petites capsules vidéo. Je peux venir jouer avec les différents arrière-plans. Encore une fois, des options gratuites, des options pro. Le bouton téléchargement me permet de télécharger de mon propre ordinateur, de ma clé USB ou d'un autre endroit, une image ou une vidéo qui m'appartient. Et je peux classer le tout dans différents dossiers pour retrouver plus facilement mes items. En revenant vers la page d'accueil, eh bien, j'ai un peu comme au début, les différents designs que je peux venir explorer. Il y a beaucoup de possibilités. Vous pourriez faire faire un menu de restaurant à vos élèves. Vous pourriez faire des affiches pour la classe. Vous pourriez faire des couvertures de livres de si tu avais raconté ton histoire, quelle serait la couverture de ton livre, par exemple. Mais vous pouvez vous en servir aussi pour envoyer des petites affiches, des petits designs. Ça, c'est pour choisir. En dessous ici, j'ai mes designs à moi qui sont ici. Donc, plus je vais en avoir, plus elles vont se retrouver en dessous ici. Mais je pourrais aussi venir cliquer sur tous vos designs et je verrais en petites tuiles tous les différents visuels sur lesquels j'ai travaillé. Si j'ai créé une équipe, je vais la retrouver dans les équipes également. Je vais pouvoir naviguer. Donc, beaucoup de choses à explorer, beaucoup de possibilités avec Canva. Je vous invite vraiment à prendre le temps de demander votre compte Google Éducation qui fait vraiment toute une différence et qui vous donne accès à beaucoup plus d'options et qui vous donne accès également au partage dans Google Classroom qui est très intéressant. Bonne exploration. Bonne exploration. Bonne exploration.